Bonjour tout le monde, ici Michel Lavigueur et bienvenue à Skimag. Cette semaine, on est dans Charlevoix, tout près de la Malbaie, au Mont-Grand-Font. Et ici, il y en a de la neige. On a une super émission pour vous. Parle intro. Ski-Mag est une présentation de Gendronski. Cette émission est enregistrée au Mont-Grand-Font. Le Mont-Grand-Font propose 20 pistes de tout calibre. Son dénivelé est de 335 m. Et fait beau ce matin, on a un super groupe, dont Miguel. Miguel, notre ami, caméraman, Sherpa. Fait un mot, c'est un bon gars. Avec Pierre Dussault, nouveau directeur général ici. Pierre, où est-ce que tu nous amènes ce matin? Je vous amène visiter le Mont-Grand-Font. Il y a une belle montagne que vous allez découvrir avec plaisir. Dans mon cas, je vais la redécouvrir. Je suis venu ici, ça fait 20 ans, Pierre. J'ai tellement hâte de skier ici. Parfait, on y va? On y va. Super! Alors, venez-vous dans la gang, on y va. Pierre Dussault est le nouveau directeur de la station. Il a fait ses preuves à All Z pendant de nombreuses années et est niveau 4 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Pierre, comment t'aimes ta nouvelle maison? Comment t'aimes ton nouveau chez toi? Bien, j'adore ça. Honnêtement, on m'avait dit ici, Pierre, tu vas voir, il n'y en a pas de glace ici. Effectivement, je veux dire, à date, je suis étonnamment surpris des belles conditions qu'on a. Malgré qu'on a eu deux jours de pluie, on n'a presque pas perdu de neige, puis il a neigé par la suite. Alors, c'est des conditions exceptionnelles. Pierre, t'as fait 7 ans à Auxaie, t'es un gestionnaire expérimenté d'école de ski de montagne. Oui. C'est quoi le défi ici? Bien, le défi ici, c'est tout un nouveau défi. Il a fallu que je bâtisse toute une nouvelle équipe de gestion. Alors, on est toute une nouvelle équipe de passionnés qui ont découvert la montagne en même temps que moi. Parce que t'es arrivé ici le 24 septembre, t'arrives, c'est tout nouveau, une équipe à bâtir, des nouvelles idées. Alors, c'est une piste, comme tu peux voir, qui se prend très facilement. Oui, c'est ça. Ah, que le corps du roi est absolument parfait! Nous débutons notre journée par la piste Menot, la piste la plus douce de la montagne. Ici, le paysage charlevoisien est à son meillage. C'est ça. Un beau soleil. On pensait qu'il ferait froid ce matin, mais avec le soleil, il n'y a pas de vent ici. On est bien, le paysage est magnifique. Les atouts ici, c'est qu'une montagne qui peut satisfaire tous les goûts. Ça peut, pour une famille, que ce soit pour des mordus de hors-piste, on a quand même 140 kilomètres de sentiers de ski de fond. Dont le départ est directement au pied de la montagne. C'est ça qui est exceptionnel. Oui, exceptionnel, avec des relais chauffés. Et ensuite, on offre le chocolat chaud puis des breuvages dans chaque relais. On a aussi 40 kilomètres de sentiers de raquettes. Donc, c'est un tout, mon grand fond. Ça peut satisfaire une vaste clientèle. Puis aussi, on est un relais de sentiers de motoneige. Pour les sports d'hiver, c'est idéal. Tour12. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens de la place connaissent bien les atouts de grands fonds, mais pour les gens de l'extérieur, on peut-tu leur parler de la neige? Bien ici, en tout cas, on peut dire qu'on n'en manque pas. Et on a aussi des pistes qui ont été enneigées artificiellement. On fabrique de la neige pour s'assurer que ça, c'est notre police d'assurance pour le reste de l'année. Parce qu'on aimerait bien essayer d'ouvrir jusqu'à mi-avril, si tout va bien. Si tard que ça? Oui. Cette année, moi, j'ai l'intention de faire ça, puis d'essayer de faire un gros spectacle de fin de saison pour remercier les gens qui nous ont fréquentés tout le long de l'hiver. Le Mont-Grand-Fond est un versant nord et la particularité de la montagne, c'est que le niveau de difficulté des pistes s'en va en grandissant alors qu'on s'en va vers la gauche. Alors, on peut commencer la journée avec les pistes faciles qui sont du côté droit de la montagne. Les télésièges sont dans le milieu de la piste. Et alors qu'on s'en va vers la gauche, c'est de plus en plus difficile. Sur les 20 pistes, la moitié des pistes sont difficiles ou très difficiles. Donc, en après-midi, on peut se trouver des beaux défis. Restez des nôtres. Ski Mag revient dans quelques minutes avec encore plus de ski depuis la station Grand-Fond. On s'en va dans la Charlevoix. La Charlevoix ici? Oui. All right! Nous rencontrons Jean-Gilles Maltais, ce patrouilleur passionné a vu naître la station Grand-Fond et nous raconte ses anecdotes. Jean-Gilles, t'es ici depuis le début, toi, mon Grand-Fond. Je suis venu au monde dans la vallée ici. Alors, je restais en face, j'arrivais de l'école le soir, on soupait, puis on traversait à pied. Puis là, on venait faire du ski ou de temps en temps, il nous engagait pour travailler sur les remontées. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a ouvert officiellement en 72. En 72, il y a eu une préparation, je dirais, à partir des années 70-71, où trois messieurs se sont regroupés. Ils ont regardé la montagne, puis ils ont dit, hey, on devrait faire quelque chose ici. Alors, ils ont parti le mouvement. Est-ce qu'il a commencé avec plusieurs pistes tout de suite au début, non? Non. Non. Il n'y avait pas de remontée. Ils ont préparé une pente-école, qui est encore là aujourd'hui, qu'on peut voir comme une... elle n'est encore pas à l'école, mais elle peut servir de glissade pour les gens qui ne font pas de ski. Puis tu m'avais dit, je pense, que c'était éclairé dans le temps. C'était éclairé. Il avait éclairé la piste en 72, il y avait ce qu'on appelle le thémor, il est encore là aujourd'hui. Est-ce que Grandfond était populaire dès le début? Oui. Grandfond était populaire dès le début. À un moment donné, ça a perdu un petit peu d'intérêt, je dirais, mais ça reprend. Le chalet de ski était assez rustique à l'époque. Depuis trois ans, on a investi 3 millions de dollars afin de procéder à la réfection du chalet de ski. On a pu ainsi améliorer les offres de services, dont la restauration, le bar et les aires communes. De plus, on offre aussi le service de location d'équipement qui se fait à la boutique Sport Expert qui est située directement au bas des pistes. Vous pouvez soit acheter de l'équipement ou le louer pour la journée. Je suis parti il y a une dizaine d'années pour raison de travail, mais je suis revenu depuis un certain temps. J'ai toujours été dans la patrouille parce que c'est un intérêt particulier pour moi. J'aimais encore Grandfond, puis je vois toujours aimer Grandfond parce que j'ai travaillé ici, j'ai fait des bénévolats ici. Puis, bien, j'ai vécu dans le régime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'une de nos pistes préférées de la station est le sous-bois Nagano. Classé double diamant noir, une descente vous convaincra. Côté hébergement, tout le monde connaît le Malmoire Richelieu, bien entendu. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup plus d'options. Oui, il y a des chalets qui sont situés tout près d'ici, que les gens peuvent louer. Ensuite, il y a toutes les autres auberges de la région. On a une excellente collaboration avec nos partenaires, dont le manoir Richelieu. Aussi, on travaille beaucoup en collaboration avec l'autre montagne de Charlevoix, qui est le Massif. Massif. Alors, on a une excellente collaboration. On se voit plutôt comme deux montagnes complémentaires, qui offrent deux produits très différents. Et on va collaborer de plus en plus à ce que les gens puissent venir dans la région, puis découvrir les deux montagnes en même temps. Découvrir Charlevoix, en effet. En plus, les bonnes tables, on mange très bien ici. Exactement. On arrive en ce moment au sommet de la montagne. Pierre, regarde-moi ça. Est-ce que c'est exceptionnel? Vous avez fait ça juste pour nous, pour Skimag? Ah oui, c'est ça pour Skimag. On a travaillé fort toute la nuit pour vous présenter ça. Hé, mais Craig, on fait la chouineuse. Ça veut dire quoi, c'est la chouineuse? De parler de tout, puis parler de rien. Il faudrait qu'on arrête de chouiner, puis qu'on fasse un peu de ski. Pauvre qui, tu me dis d'arrêter de chouiner. À moi, ça. À moi, vas-y, je te suis. Craig Clough est un pionnier du ski acrobatique au Québec et même au Canada. Il a fait de grands fonds sa montagne depuis très longtemps. Craig, je détecte par ton accent que t'es pas un skieur qui est né ici, toi, à Charlevoix. Non, je suis originalement de Montréal. Je suis anglophone, québécois. Et puis, c'était dans... Quand j'étais jeune, ma mère est tombée en amour de Charlevoix. Et j'ai passé les étés de ma jeunesse ici, dans le Charlevoix. C'est parti. C'est parti. Et quand tu étais à Grandfond, le ski, pour toi, c'est devenu un peu une passion, mais plus du côté acrobatique. Oui, une des raisons que moi, j'ai décidé de rester ici à l'année, c'était parce qu'il y avait une belle station de ski ici, mais mon intérêt et amour à l'époque, c'était dans le ski acrobatique. Et c'était toutes les années début de ski acrobatique dans les années 70. Bien, moi, les gens qui ont fait les débuts, on ne parle pas des Wayne Wong, mais presque. Presque, oui. La première compétition que j'ai faite, Wayne Wong, il faisait part. Il y avait les premières qui sortaient de Québec, c'était John Eaves, moi-même, Pierre Poulin, Dominique Laroche. C'était... On a été connus comme le Québec Air Force parce qu'on était surtout bons dans les sauts. Et puis moi, je me souviens, j'ai connu Dominique Laroche. C'est lui qui m'a enseigné d'ailleurs mon premier 360. Je le salue en ce moment. Et ça t'a mené où, ça, le ski acrobatique, Craig? Bien, moi, le ski acrobatique, j'ai commencé des entraînements ici, au Grandfond. Donc, c'était petit. C'était au début du sport. Et puis, finalement, je suis parti sur le circuit à l'époque. C'était un circuit professionnel. Le circuit a débuté aux États-Unis, vraiment. Et ça, tranquillement, ça a venu au Canada. Et on est devenus avec tellement de bons athlètes au Canada dans le ski acrobatique. Ça a ouvert et c'était partout au monde. Et moi, j'ai fait... Pendant six ans, j'ai fait le... qui était la Coupe du Monde de ski acrobatique. Je faisais le Tour du Monde sur mes skis. Faisant partie du Québec Air Force dans les années 80, il a été champion du monde dans sa discipline. Il a aussi été l'instigateur du mouvement afin de faire du ski acrobatique une discipline olympique. Après la pause, on découvre le secteur du lynx de Grandfond. Restez là! Quand les conditions sont magnifiques comme aujourd'hui, ça donne vraiment le goût de pousser cette technique. On écoute ce que Marie-Tchou a à nous dire. Voici maintenant le conseil de ski avec Marie-Tchou Plamondon, niveau 4 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Vous figez quand la piste rétrécit ou devient abrupte, le court-rayon devient nécessaire. Pour certains, c'est votre bête noire. Cette semaine, je vous donne quelques conseils pour vous améliorer. Pour être efficace en cours-rayon, je vous suggère d'essayer cet exercice. Vous allez lever le talon du ski intérieur, laisser la spatule sur la neige tout en restant bas d'un virage à l'autre. Essayez ça! Donc, je lève le ski intérieur, seulement le talon, je laisse les spatules sur le sol et je reste bas. Un petit truc, vous pouvez laisser traîner vos deux bâtons de chaque côté. Ça vous permet de rester bas. Je lève le ski intérieur, le talon seulement. Avec ces exercices et tactiques, vous vous sentirez plus confiant sur tous les types de terrain. Puis en plus, le court-rayon, ça réchauffe par temps froid. Bon ski! Craig, ça a l'air un secteur différent, là, ici. Oui, ça, c'est le secteur de Lynx. C'est un endroit avec la forêt ouverte. Et c'est réservé aux bons skieurs, parce que c'est des pistes noires. Il ne faut pas y aller tout seul. C'est un peu plus... Il faut rester en sécurité. Nous avons trois entrées dans les forêts ouvertes. Ici, le mur, qui est le plus abrupt. Ensuite, vous avez le nid d'aigle et puis le chevreuil. Ça, c'est un endroit magnifique pour la poudreuse. Quand on a une belle tombée de neige, vous ne pouvez pas trouver mieux que la poudreuse dans le nid d'aigle. Et puis on s'est rendu ici sans marcher, rien. On commence tout de suite notre descente. On va directement dans le même sujet. Directement. Puis vous allez voir que ça va descendre encore plus. Bon, bien, après toi, Normand. OK, on y va. Wow, la neige est belle partout ici. C'est la fin de journée. Il reste encore de la neige lousse. Woohoo! Eh, ça se rapique ici. Woohoo! Nous découvrons le secteur lynx. Vous pouvez y accéder directement par la remontée mécanique ou bien vous pouvez acheter une passe à prix modique et faire l'ascension en peau de phoque pour des descentes sur 8 hectares de sous-bois et clairières. C'est l'endroit idéal après une tempête de neige. Quand j'ai jeté champion du monde en 82, moi, mon saut, c'était des doubles plurieux avec triple vrille. Avec triple vrille, déjà? Oui. En quelle année? En 82. Moi, j'ai fait la première double avec triple vrille en 1981. Ensuite, c'est la Fédération internationale de ski qui est venue demander à le sport de le prendre en main pour l'amener aux Olympiques. Et toi, tu faisais partie de ce groupe-là qui a amené le ski acrobatique jusqu'aux Olympiques? Oui. Moi, j'ai pris ma retraite en 84. Donc, c'était sur le chemin pour arriver pour les premières assiettes aux Olympiques de Calgary en 88. Donc, si on comprend bien, les Michael Kingsbury de ce monde te doivent une fière chandelle parce qu'aujourd'hui, le sport est bien établi. Mais grâce à des pionniers comme toi, John Eves et ton groupe d'amis. Je dirais que oui. Nous, on est contentes de les voir avancer où ils sont aujourd'hui parce que c'est formidable d'avoir vu ce sport de partir de presque rien jusqu'à où est-ce que c'est maintenant un des sports les plus écoutés et regardés surtout de les Olympiques. Et ça fait plaisir de savoir qu'on a fait un petit côté, un petit port maintenant. Craig, quand tu étais jeune, est-ce que tu skiais comme ça? Oui, je crois bien. Ça a commencé comme ça. Est-ce qu'il fut comme ça? Non, on cherche un peu plus de contrôle. Ici, à Grandfond, au bord Le Sommet, ils ont des groupes le samedi soir. C'est l'après-ski qui bouge le plus dans toute la région. Venez prendre une bière! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on nous a parlé de la neige. La station de ski est super. Mais en plus, l'accueil charleboisien, c'est sans pareil. Ils font une bière qui s'appelle Le Grand Fond. Merci d'avoir été là. À semaine prochaine. Bye! Ski Mag, vous a été présenté par Jean Dronski. Cette émission a été enregistrée au Mont Grand Fond. Michel Lavigueur est fier de ce qui est sur Raccoon, Québécois de souche. Nous désirons remercier les vêtements Peak Performance et les gants au clair. Musique du générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada